Entre 6 et 16 ans, j'étais là tous les jours, on était 200-300 dans le bassin. Impossible pour le maire de Bourdeille d'imaginer sa commune sans sa piscine. 1700 entrées par an jusqu'à l'été dernier, un lieu incontournable qui pourtant ne réouvrira pas en 2018. Ça c'est dans son jus là, c'est sûr. La raison, une mise aux normes trop coûteuse. L'année dernière ils ont changé la filtration, on a quand même mis 20 000 euros parce qu'on polluait trop et le rejet n'était pas bon. Mais bon, ça n'a pas été suffisant, donc il faut une sacrée enveloppe pour tout refaire. Mise aux normes écologiques, accessibilité, rétablissement de l'eau chaude sanitaire, trop de travaux dans lesquels la communauté des communes qui gère le bassin n'a pas souhaité investir dans l'immédiat. Un crève-cœur pour cet élu. On arrive pas loin d'un million d'euros TTC, donc c'est quand même un investissement conséquent. La question peut se poser aussi sur la rentabilité financière, mais bon, en service public il n'y a pas de rentabilité financière. Les services publics rentables, c'est ceux qui sont fermés, donc nous on n'est pas là pour les fermer. Et comme si ça ne suffisait pas, la deuxième piscine du secteur est dans la même situation. Malgré les apparences, ce bassin n'est pas aux normes, avec notamment une aspiration par le fonds susceptible d'être dangereuse. Pour le maire également vice-président de la communauté des communes, les piscines ne sont pas condamnées. La fermeture est très provisoire, bien entendu. Dès que les conditions seront réunies pour une réouverture, il faudra que cela puisse se faire. Difficile à imaginer avant 2020. Pour Myriam, une usagère à l'origine d'une pétition qui a recueilli plus de 500 signatures, il n'y a pas de doute. Derrière cette décision se cache un coup de plus porté à la ruralité. Si ces piscines ferment deux ans, elles ne seront pas réouvertes parce qu'on va oublier. Comme d'habitude, on va banaliser le projet, on va le mettre de côté, l'argent va passer ailleurs et elles ne réouvriront pas. Pour l'heure, un groupe de travail a été monté au sein de la communauté des communes pour étudier les différentes possibilités de sauvegarde de ces bassins.